C'est-à-dire que la chirurgie se fait par des incisions abdominales ou thoraciques ou d'autres tissus en fonction de l'organe qui est intéressé. Donc pour l'abdomen, on va inciser la peau, les tissus sous-jacents qui sont des aponevroses des muscles afin de pénétrer dans la cavité abdominale, appliquer des écarteurs et opérer directement sous contrôle de la vue des propres yeux du chirurgien et avec ses mains directement, bien sûr avec des instruments, mais les mains peuvent entrer dans l'abdomen. La chirurgie mini-invasive vise à réduire ces incisions pour uniquement utiliser des orifices par lesquelles on va, un, introduire un système vidéo et deux, des instruments via des trocars. Donc le chirurgien opère sous un contrôle vidéo et avec des instruments sans pouvoir mettre les mains directement au contact des structures opérées. L'avantage, le but de cette méthode est donc de réduire les incisions, réduire l'impact de la chirurgie sur les suites immédiates et à long terme du patient et ainsi être moins invasif, tout le terme de chirurgie mini-invasive. Les avantages, ces techniques se sont développées à la fin des années 80 et la grande révolution est la cholecystectomie par cellioscopie ou laparoscopie. La cholecystectomie, c'est l'appelation de la vésicule biliaire, c'est une intervention des plus courantes, entre 60 et 100 000 cas par an. Auparavant, on faisait cette intervention par une incision sous-costale et depuis 1988 et dans les années qui ont suivi, très rapidement, la grande majorité des cholecystectomies a été faite par les bois d'abord mini-invasives. Puis, se sont développées d'autres techniques comme les cures de reflux gastro-ésophagien, puis la chirurgie du côlon et puis rapidement la chirurgie de certains cancers, en particulier les cancers du côlon, voire toute intervention abdominale. La chirurgie du foie a été un des derniers bastions de résistance à ces nouvelles techniques et personnellement, j'ai été un des promoteurs de cette technique que j'ai débuté à la fin des années 90 et apporté à Paul Brousse à partir de 2013. Aujourd'hui, notre activité représente environ 30% des interventions chirurgicales concernant le foie et le pancréas. Bien sûr, les avantages de ces méthodes sont un, de réduire les douleurs post-opératoires, la durée d'hospitalisation, donc la qualité de vie initiale du patient, mais même à long terme, l'absence d'incision abdominale va avoir un impact positif sur l'image corporelle du patient, sa qualité de vie. Ça diminue le risque de hernie et de la paroi abdominale, ce qu'on appelle des éventrations. Et il y a également des avantages oncologiques possibles avec un accès plus rapide à la chimiothérapie chez les patients qui ont été opérés pour une tumeur maligne du foie, par exemple. Alors, les indications actuelles de cette technique sont toutes les résections hépatiques pour lésions bénignes du foie, mais surtout pour des tumeurs malignes du foie, qu'il s'agisse de carcinomes hépatocellulaires, cholangiocarcinomes ou métastases hépatiques de cancer du côlon, par exemple. Une indication particulière est celle de l'hépatectomie sur donneur vivant. On peut réaliser des greffes hépatiques. Vous savez que nous sommes un grand centre de transplantation hépatique et on peut prélever une partie du foie chez un donneur sain, qui est un membre de la famille ou de l'entourage du patient, en profitant des capacités de régénération du foie. Il s'agit là d'une chirurgie chez une personne qui n'est pas malade et réduire ses incisions est particulièrement intéressante. Nous avons développé un programme de chirurgie mini-invasive pour le don hépatique vivant. Quel est l'avenir de cette méthode ? Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 30% de nos indications opératoires réalisées par la paroscopie. Notre projet est de développer ces techniques dans 50 à 60% des cas. Nous comptons beaucoup sur le robot chirurgical qui va être installé prochainement dans notre bloc opératoire pour y parvenir. Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501